Bonjour tout le monde. Pour cette rencontre de conscience pédagogique dans la communauté, je vous propose un petit tour du jour relativement simple. En fait, pour avoir discuté avec des collègues à mon travail sur la posture de conseiller pédagogique qui n'est pas toujours simple, je vous propose qu'on fasse un petit tour de vos préoccupations ou vos dossiers actuels ou des choses que vous vivez présentement, pour voir s'il y a des choses avec lesquelles la communauté peut vous aider. Puis ensuite, s'il nous reste du temps, je vous propose de faire le tour de principe en adragogie, mais c'est juste s'il reste du temps, puis c'est juste si on a vidé la question. Je commencerai donc avec, y a-t-il des gens qui ont des dossiers sur lesquels ils travaillent ou des préoccupations actuelles qui voudraient nous partager, puis nous dire comment ça se passe pour eux? Oui, Mélissa? Je peux commencer. Nous, en ce moment, on a des rencontres collaboratives. Nous, depuis cette année, les mercredis après-midi, les élèves sont libérés pour qu'on puisse se concerter en équipe de travail. Donc là, on a des rencontres matière. Ça, ça prend beaucoup. Ça a pris un peu de temps, mais je pense que c'était nécessaire, là, de prendre du temps pour déterminer sur quel objet de collaboration chaque équipe. On y va par équipe matière. Là, on a commencé français anglais, maths, francisation. Donc, on a ça qui est en cours comme gros dossier. Moi, dans le côté préoccupation, moi, ce serait vraiment l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants, ou même des enseignants d'expérience, mais qui enseignent au secteur jeune, puis qui arrivent à la FGA ou qui enseignent de la francisation dans d'autres secteurs. On est en train, là, on travaille fort, on est en train de se munir d'une procédure d'insertion professionnelle, mais c'est sûr que, vu que c'est, on commence, là, c'est sûr que ça vient avec ses enjeux, ses questionnements. Ça fait que je dirais que ça serait mes gros dossiers, puis ma plus grande préoccupation, là, pour l'instant. Merci, Mélissa. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à proposer ou à inviter avec Mélissa par rapport à l'insertion professionnelle ou peut-être aussi par rapport aux équipes collaboratives? Il y a des gens qui veulent intervenir sur un des deux sujets. Marie-Claude. Bonjour. Je suis conseillère pédagogique en apprentissage au Centre des Berges, au Centre de services salaires à Laval. On a élaboré mon équipe et moi un protocole d'accueil pour les nouveaux enseignants. Donc, j'ai un protocole de cinq rencontres dans lesquels j'ai placé tout ce que un nouvel enseignant doit savoir ou est-ce qu'on pourrait lui communiquer. C'est malléable, c'est sûr, parce que leurs besoins varient. Ils n'ont pas tous de la même place. On commence toujours avec un bloc de questions pour répondre à leurs besoins. Et mes collègues CIP ont des ateliers d'insertion professionnelle à notre centre de services sur la gestion de plan pour la différenciation pédagogique sans éléments difficiles d'insertion professionnelle finalement. Donc, c'est un document que je pourrais partager, Mélissa, puis lui aussi. C'est sûr que ça m'intéresse parce que j'aime ça voir aussi ce qui se fait ailleurs. Puis, je trouve qu'en fait, nous, où est-ce qu'on a le plus de roulement en ce moment, c'est en francisation. Fait que c'est sûr que ça serait quelque chose qui m'intéresse parce que, oui, c'est là qu'on a un roulement. Puis, comme tu dis, les besoins sont vraiment différents d'un enseignant à l'autre. On en a qui vont arriver et qui vont s'approprier le programme. Comme ça, on n'en parlera pas. Mais on en a d'autres qui sont un petit peu plus difficiles, qui ont plus de défis. Fait que c'est sûr que si, là, tu es ouverte à me le partager, je serais preneuse. – Absolument. – Merci beaucoup. – Une autre chose que j'ajouterais, c'est qu'on a découvert aussi qu'en établissant un contact dès leur arrivée, ils sont moins gênés de venir nous voir par la suite parce qu'ils veulent donc monter son autonomne compétent. Donc, ils sont moins enclins à venir nous consulter. Voilà. – En effet. – Merci. – Merci. Marika, si tu veux, on pourrait le mettre dans un répertoire et on donnera le lien pour que les gens puissent se télécharger. Vous irez voir. Ce qui est intéressant avec la proposition de Marc-Claude, c'est qu'on parle d'une espèce de liste de choses à discuter, mais comme ils sont en liste, dans un document qu'on remet au nouvel enseignant, ils pourraient identifier déjà des thématiques qui sont plus préoccupantes à court terme. Fait que des fois, dans votre première journée, vous ne voulez pas t'entendre parler de la loi et de la convention, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il va faire dans ma classe dans 15 minutes, puis comment je fais pour survivre, puis où est le bouton d'urgence si quelqu'un m'agresse pendant un cours. Toutes ces informations super pertinentes, bien des fois, c'est plus pressant que d'autres aspects très techniques qu'on veut leur proposer. Fait que c'est ça que je trouve intéressant de la démarche proposée à Laval, que je connais un peu. Donc, on pourra en être disponible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées par rapport à l'instruction professionnelle ou par rapport aux rencontres collaboratives? Moi, je pense qu'en tout cas, si vous avez des besoins spécifiques, soit matière ou organisationnelle, je peux toujours faire appel aussi aux équipes chocs pédagogiques qui sont en train de remplir les calendriers, c'est presque rempli pour l'an prochain. Donc, si vous avez des besoins, contactez-les maintenant. Oui, particulièrement en francisation, ça se remplit très vite, leur calendrier. Fait que si vous avez besoin de soutien en francisation, quand l'an dernier de cette année s'est rempli, je pense, à mi-octobre, c'était déjà pas mal plein. Fait que n'hésitez pas à faire des demandes si vous voulez faire partie de la liste l'an prochain. Valérie, on t'écoute. Oui, mais en fait, moi, c'était plus un partage en lien avec les rencontres d'équipe matière. On fait ça aussi chez nous. Dans notre cas, ce sont de petits centres d'éducation des adultes, de sorte qu'on regroupait les rencontres, tous les centres ensemble, quand on en faisait, puis on pouvait les faire en ligne pour faciliter. Mais l'an passé, on a fait toutes les rencontres, en fait, pour l'ensemble des centres de la FGA. Puis finalement, ce qui est ressorti de ça, c'est que les enseignants souhaitaient aussi avoir des moments en rencontre d'équipe centre. Fait qu'on a, cette année, on a comme coupé la poire en deux, puis on a fait moitié-moitié. On a gardé parce qu'ils trouvaient ça quand même riche, puis intéressant d'avoir des rencontres avec les membres des autres centres. Mais on a aussi mis à l'horaire des rencontres qui étaient plus par centre, là aussi. Fait que je ne sais pas votre réalité, là, si vous avez plusieurs centres chez vous, puis est-ce que c'était tous les centres? En tout cas, puis la formule cette année est davantage appréciée, là, avec une alternance qui est faite comme ça. Intéressant. Bien, nous, c'est sûr qu'on a un gros centre, tu sais, on a un centre qui est un petit peu plus central, où est-ce qu'on a tout le monde, puis nos centres périphériques, on va avoir peut-être un enseignant par matière, puis on va avoir trois enseignants. Fait qu'on y va, nous, en tout cas, on y va vraiment par matière, mais c'est sûr qu'on n'a pas de moment par équipe centre. Ça serait à réfléchir. C'est sûr, je vais en parler à ma direction. Puis, bien, en fait, chez nous, la demande était venue des enseignants au bilan à la fin de l'année l'an passé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des choses à ajouter par rapport à un de ces deux sujets-là, soit l'insertion, soit les rencontres d'équipes collaboratives? Écoutez, pour vous laisser réfléchir, je vous amène deux points que je pense sont intéressants à savoir pour les rencontres collaboratives, puis que j'ai sorti de lecture récente. Une des lectures récentes que je faisais, c'était par rapport aux équipes collaboratives, un point très important à garder en tête pour ces rencontres-là. Si on fait des rencontres avec des spécialistes ou des experts de la matière, puis tout ça, ça peut être très intéressant, ça peut être très riche, mais on n'est pas certain de développement si on s'en tient à l'expérience de chacun. Donc, quand on a des équipes collaboratives, il est important, sur une base régulière, d'intégrer quelques textes théoriques, quelques appuis théoriques, pour s'en servir comme point de référence, puis pour venir alimenter les discussions. Mais ça, c'était une des choses que j'avais eues dans un texte, qu'on échappait parfois. On a des experts autour de la table, donc on se dit, on va s'en tenir à ce que les gens savent, mais d'avoir des choses qui viennent de l'extérieur, d'avoir des choses qui les obligent à réfléchir à des aspects qu'ils auraient pu oublier ou à prendre conscience de certains aspects qu'ils savent déjà, mais qu'ils oublient de nommer. Assurez-vous dans les équipes collaboratives que sur une base régulière, vous apportez des textes ou des choses qui peuvent venir alimenter les rencontres. L'autre chose qui est très intéressante dans ce que Valérie m'enseigne, c'est qu'au niveau des écoles efficaces, j'ai lu un texte récemment sur les écoles efficaces, puis une des choses qui distingue les écoles efficaces des autres écoles, c'est la cohésion qu'il y a dans les équipes. Quand tous les enseignants de mathématiques ou de français utilisent les mêmes approches, puis qu'ils ont une approche commune, puis que leur pratique est similaire d'une classe à l'autre, on voit des résultats chez les élèves. Donc, les écoles efficaces, c'est des écoles où les équipes travaillent vraiment de concert avec une cohésion puis une cohérence entre leurs interventions. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est important de soutenir, puis l'effet de respecter qu'une équipe centre veut se rencontrer juste peu, si c'est pour développer cette dynamique-là de cohésion dans leurs interventions, c'est une très, très bonne idée. Puis je pense que c'est une bonne idée aussi de leur nommer. C'est toujours important, je pense, de nommer les aspects-là, parce qu'on les fait, mais on prend pour acquis que les gens font les liens, non? C'est important de les nommer. Donc, c'est deux petits aspects que je voulais vous apporter par rapport aux rencontres collaboratives. Je travaille aussi avec une COP de conseillers pédagogiques, puis rapidement, c'est nous qui avons eu le mandat, moi puis ma collègue, d'animer la COP. Mais rapidement, on a dit à tout le monde, on est sur un pied d'égalité, tellement qu'à la prochaine rencontre, on aimerait savoir qui d'entre vous voudrait animer les échanges, qui d'entre vous voudrait s'assurer qu'on reste sur le sujet, qui veut s'assurer qu'on est dans le temps, puis on leur donne des rôles, puis on se retire rapidement pour que tout le monde sente que tout le monde fait partie de la rencontre, puis que les sujets qui sont amenés, c'est pas un sujet qui arrive d'en haut, c'est un sujet sur lequel on a fait de consensus ensemble. Fait qu'on finit toujours la rencontre en demandant à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez faire d'ici la prochaine? À la prochaine, de quoi voudriez-vous parler? Qui veut l'animer? Puis impliquer les gens, justement, pour pas qu'ils arrivent, ah bien, c'est le directeur puis l'ACP qui vont animer, puis nous autres, on va s'asseoir, puis on va attendre que ça passe, parce qu'on les remet dans la même position que nos élèves au secondaire, puis au primaire, qui s'assoient dans la classe, puis attendent que le prof ait fini son cours, puis qu'il regarde dehors. Même affaire. Il faut les impliquer dans la collaboration. Fait qu'il y a une bonne piste pour ça, leur donner des rôles rapidement. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels, des choses sur lesquelles vous avez des préoccupations, des choses sur lesquelles vous travaillez, puis vous aimeriez qu'on discute entre nous? Bien, je pourrais, je peux y aller. En fait, moi, c'est plus un questionnement parce qu'on commence à réfléchir à l'an prochain, là, ou en tout cas planifier pour l'an prochain. Puis, tu sais, j'étais en réflexion sur une façon d'aller chercher, dans le fond, de connaître les besoins des enseignants dans différents champs confondus ou peu importe, là, mais pour voir par la suite, vraiment aller chercher individuellement les besoins ou qu'est-ce qu'ils prioriseraient comme besoin pour l'an prochain, puis de voir après ça qu'est-ce qu'on pourrait regrouper ensemble, même si c'est dans des matières différentes ou si c'est dans des, tu sais, des gens qui travaillent avec une clientèle différente, mais qui auraient peut-être possibilité d'avoir des regroupements malgré tout. Mais, tu sais, je me demandais un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment vous vous y prenez pour cette collecte d'informations-là, là, des fois qu'il y en a qui auraient des idées auxquelles je n'aurais pas pensé. Il y a quelqu'un qui a des idées à proposer à Valérie, des choses que vous avez vues, des choses que vous avez déjà réfléchies pour aller voir ce qu'on appelle les besoins des enseignants, puis je dis vraiment une guillemette parce que des fois, ce n'est pas aussi clair que ça. Est-ce que vous avez des idées à proposer? Cindy? Bonjour. Nous, à notre centre de service scolaire, on fait l'expression des besoins, carrément. Donc, on a donné un petit cahier avec les compétences enseignantes que les élèves, pas les élèves, excusez-moi, les enseignants doivent réfléchir à leurs compétences. Puis après ça, quelques semaines plus tard, on a vraiment une plateforme où est-ce que chacune des compétences, on a associé un type de formation. Puis les enseignants vont aller cocher les formations. Puis ça, on a fait ça en groupe de CP avec les directions du service. Ça fait que là, on pitchait des idées un peu avec la compétence, mettons, quatre. Ça fait que là, on avait une suggestion, une liste d'informations qu'on aurait pensées en lien avec ça. Puis selon qu'est-ce que l'intérêt des enseignants, on va aller diriger notre offre de service, tourner vers ça lors des journées pédagogiques de l'année prochaine. Donc, c'est un peu le modèle. Puis je vous dirais que ça fonctionne quand même assez bien. Je ne sais pas si vous faites la même chose un peu dans vos centres de service scolaire, mais c'est à ça qui t'en ressemble ici. Merci, Cindy. Est-ce que ça évoque d'autres choses pour vous? Marie-Claude? C'est une très bonne idée le tableau avec les 13 compétences. J'aime, j'ai noté. Moi, je dirais que c'est la planification qui est au centre des préoccupations des enseignants pour vous chercher les sujets. Parce qu'on rappelle, tu étais en francisation, donc la planification des leçons, là, c'est plus, au moins en individualisé, mais effectivement, francisation, puis dans l'ISP, si ça peut arriver. OK? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à dire par rapport à votre façon d'aller chercher les besoins? Soyez-y. Oui, moi, j'ai quelque chose qui ressemble à ce qu'Audrey a dit, je pense. Je ne me suis pas trompée. C'est ça, c'est la direction qui envoie un formulaire tableau aussi par compétence. Puis c'est indiqué, là, précisément l'enseignant se dire s'il considère que ça va pour cette compétence-là, s'il aurait besoin d'aller chercher une formation plus générale, avoir besoin d'accompagnement plus personnalisé. Puis s'il a déjà aussi ciblé certaines choses déjà vues, donc c'est détaillé d'à peu près de la même manière. Puis en règle générale, c'est assez bien complété. C'est sûr qu'il y a une exigence de la direction par rapport à ça quand même, à ce qu'on essaye au maximum de répondre. Mais par année, là, on a une bonne majorité des enseignants qui répondent et qui, dans cette majorité-là, on va dire qu'ils répondent d'une manière assez complète. OK. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées? Toi, Martin, j'imagine que tu as quelque chose qui te trottent en tête. Oui, effectivement. J'ai fait beaucoup d'instaurations professionnelles. J'ai avéré longtemps en formation professionnelle où c'est presque tous des gens non qualifiés qui arrivent là, que j'ai remarqué au fil des années. Puis il y a quelques écrits qui vont dans le même sens. Souvent, les enseignants ne sont pas capables de nommer les besoins. Souvent, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Comment voulez-vous qu'un enseignant qui arrive et qui commence va vous dire « j'aurais besoin d'avoir plus de détails sur l'enseignement explicite ». Ils ne savent même pas ce que c'est, donc ils ne peuvent pas savoir qu'en ont besoin. Pour cette raison-là, une des approches que j'aime bien, puis j'ai vu qui est utilisée au secteur jeune à Laval, c'est de demander aux gens c'est quoi vos fiertés de l'année, quelles sont les choses où vous vous performez bien, c'est quoi vos forces, puis ensuite, quels sont vos défis. En le prenant sur ce sens-là, en les laissant s'exprimer sur une question assez ouverte, quels sont vos défis, ils sont capables de vous dire « ça, ça va bien, ça, ça va bien, il y a cet aspect-là que je trouve qu'il faut que je travaille ». Puis quand ils vous nomment cet aspect-là, c'est là que vous êtes capable de dire « ah, bien, ce que tu aurais besoin, c'est une formation sur l'enseignement explicite, sur la métacognition, sur la rétroaction, peu importe ». Ils ne sont pas capables souvent de vous nommer « j'ai besoin d'une formation sur la rétroaction », mais dans ce qu'ils vont vous nommer comme défi, vous allez être capables d'identifier ça. Vous remarquerez aussi que je pose souvent la question dans nos rencontres, quelles sont vos préoccupations, puis pas quelles sont vos besoins, parce que ce qui vous préoccupe, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de ça dont vous avez besoin, vous avez besoin peut-être d'autre chose, fait j'avoue que la question des besoins, j'ai appris à moins la poser comme ça. Il y a aussi dans le côté besoin, un côté « j'ai quelque chose qui me manque ». Des faits à travailler, je trouve que c'est un petit peu moins confrontant aussi. Une piste que je vous dis, c'est quoi vos coups de cœur d'année, qu'est-ce que vous avez bien fait, c'est quoi vos forces, puis qu'est-ce qui est à travailler, puis nous d'analyser selon ce qu'ils nous disent à travailler. OK, bien, tel type d'accompagnement ou tel type de formation qu'on pourrait proposer. Merci, Martin, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose ? Oui, Richard ? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi que j'ai essayé. Des sondages, des sondages garachés de même. Tu peux répondre à mon sondage à la fin d'une rencontre d'équipe, disons-le. Zéro. Ça, ça ne marche pas. Ou des formations obligatoires en début d'année ou en milieu d'année. Tout le CSS ensemble qui porte sur un sujet qui est très populaire présentement, avec une personne qui a payé 3 000, 5 000 $, 2 000, je ne sais pas. Ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne bien, c'est des retours de colloques de congrès. Des gens qui reviennent, qui disent « Moi, j'ai vu ça ou j'ai suivi ça. Ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à travailler ensemble. » Donc ça, on maximise aussi l'argent qui a été investi dans les congrès colloques. Il y a souvent des bonnes idées qui ressortent de là. Il y en a une qui s'en vient, ça pourrait être pratique. Mais ça, ça a été gagnant souvent une idée. Personne qui a dit « Moi, j'ai vu ça et je pense que ça répondra aux besoins de nos élèves. » Des fois, ça fait l'affaire aussi. On est très pertinent. On est très présents en classe. Je ne sais pas si, bon, ce n'est peut-être pas le cas dans tous les centres de service, mais on est très présents en classe. On fait beaucoup d'observations continues. C'est sûr qu'on travaille avec les enseignants, mais on fait beaucoup d'observations continues parce que l'enjeu, c'est souvent que les enseignants ne savent pas qu'ils ne savent pas. Des fois, c'est que le besoin d'élèves n'est pas lu. Il y a plein de petites subtilités qui font que leurs besoins, des fois, peuvent être conscients de certains besoins, mais pas tous les besoins. Peut-être pas les besoins plus prioritaires, si on veut. Donc, généralement, c'est ça. On travaille beaucoup en classe avec les enseignants. Alors, les CP, on se regroupe. Puis là, bien, selon les secteurs, tout ça, là, on vérifie, là, tu sais, qu'est-ce qui est plus prioritaire, qu'est-ce qui est à travailler, puis tout ça. Puis on essaye d'amener ça à l'enseignant. Ça te tente-tu d'essayer telle affaire? Qu'est-ce que tu penses de... À ce moment-là, ça passe quand même relativement bien, là, de cette façon-là. Mais je suis d'accord avec Richard, les grandes formations longues, obligatoires, ça ne répond pas nécessairement aux besoins des enseignants. Parce que c'est trop... c'est trop général. C'est... nos clientènes ne sont pas les mêmes, tu sais. Un centre de service a de la francisation, a du IES, a de l'AFG. Fait qu'on a beau donner une formation, si ça colle pas dans la réalité immédiate de l'enseignant, c'est... c'est pas très puissant, là, comme approche. Voilà. Merci. D'autres idées, d'autres commentaires? Moi, rapidement, Richard, tu m'as fait penser aussi qu'on avait... c'est quelque chose qu'on a essayé dans un centre où j'ai travaillé. On s'était dit, il y a des enseignants qui sont fiers de ce qu'ils font. Est-il un enseignant qui voudrait proposer un atelier, puis la condition qu'on avait dit, c'est parce que vous avez déjà beaucoup de tâches, puis pour toutes sortes de bonnes raisons, on va vous associer avec un CP pour préparer la présentation, pour que vous ayez tout à faire. Mais évidemment, ça faisait aussi que le CP était là pour jeter un oeil, puis des fois, nuancer certains propos, venir changer des petites choses pour s'assurer qu'on va dans une lignée qui est avec les formations que nous autres aussi, on a pu suivre puis voir. Mais en gros, une fois que c'était préparé, c'était vraiment l'enseignant d'anglais qui venait présenter à ses collègues, de maths, de présenter à ses collègues quelque chose qu'il faisait de la façon qu'il faisait. Puis le CP faisait une petite intervention de temps en temps, mais c'était vraiment un soutien. Ça fait que là, c'est les enseignants qui le proposaient. Puis quand c'est un enseignant qui le dit, là, pour un enseignant, c'est tellement plus pertinent que pour un conseiller pédagogique qui est connecté complètement d'une classe, puis qui n'a plus aucune idée de comment ça se fait de donner un cours. Même chose pour les directions, puis même chose pour les élèves. Vous dites quelque chose à vos élèves, ça ne passe pas. Vous amenez un élève de faire un témoignage, il le dit, puis tout le monde fait comme « ben oui, c'est sûr ». Ça fait que c'est normal, c'est comme comme réaction. Ça fait que ça peut être intéressant des fois de demander à des enseignants de faire des présentations aux enseignants, puis comme je vous dis, de les accompagner pour avoir un petit regard, puis peut-être aider à nuancer, ou peut-être prendre du recul des fois sur des choses, les objectiver, mais en tout cas de le préparer avec les enseignants, c'est une piste que je vous propose. Est-ce qu'il y a d'autres idées par rapport aux besoins des enseignants, puis aux formations des enseignants? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, réoccupations, dossiers sur lesquels vous travaillez, puis que vous aimeriez partager avec les collègues pendant qu'on est ensemble? En fait, moi, je voulais dire que par rapport à ces formations-là, ce que j'ai trouvé très utile, c'était les rencontres où il y avait des études de cours. Alors, dans ces rencontres-là, où les enseignants amènent une situation difficile, qu'ils vivent avec un élève en classe, étant donné qu'ils sont, entre guillemets, un petit peu dans le pétrin avec cette situation-là, puis qu'ils ne savent plus vraiment quoi faire, puis qu'ils appellent à l'aide pour qu'on fasse une rencontre et qu'on échange sur l'élève parce que c'est centré sur l'élève, c'est l'élève qui ne fonctionne pas. À ce moment-là, on est ouvert à toutes sortes d'essais et de propositions, puis ces moments-là sont assez agréables. Et puis souvent, ça donne suite à d'autres rencontres en classe, puis c'est encore des formations, entre guillemets, dans l'intimité, plus spécifiques à un enseignant dans l'action aussi. Puis on a toute qu'une belle ouverture de la part d'enseignant qui veut que son élève réussisse, mais qui n'a plus trop d'outils dans son coffre. Et à ce moment-là, ça laisse place à un certain travail collaboratif, mais aussi à une ouverture à de la formation. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise, qui fonctionne généralement très, très bien à ce moment-là. Effectivement, Catherine, une très bonne suggestion des études de cas. Ça peut être une bonne source de discussion puis de formation. Merci. Mélissa? Ben, moi, ça me fait penser. C'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement parce qu'avec l'AFP, c'est ça, on travaille sur le développement de notre processus de mentorat. Donc, on se rencontre. Puis on a commencé à faire des rencontres de co-développement. Moi, c'est ça. Je viens d'apprendre que tu amènes ta situation. Les gens posent des questions, puis après ça, tu ne peux plus parler. Puis on t'amène des solutions, des solutions, des solutions. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais... Là, je ne l'ai pas fait auprès des enseignants encore, mais c'est certainement une pratique que je trouve qui serait pertinente. Puis je trouve que, Catherine, ça ressemble vraiment aux études de cas. Je trouve que ça peut être vraiment pertinent, puis ça peut être concret pour les profs auxquels... Parce que moi, quand j'en ai vécu entre CP, j'ai trouvé ça pratique et concret. Ça fait que je n'imagine pas pour les profs comment ça peut les aider. Je me suis pris une note parce que... Cet octobre dernier, on avait un séminaire à la KFGA. Puis la journée, entre autres, il y a quelqu'un qui a proposé un document. Je pense que ça tient sur une page qui explique une démarche de résolution de problèmes qui ressemble à ce que Melissa vient de dire. C'est-à-dire que la personne amène la situation qu'elle veut partager avec ses collègues. Il y a une période de questions qui est prévue pour détailler. Puis à partir d'un certain moment, on dit à la personne, « Maintenant, tu nous écoutes, puis nous autres, on discute. » Puis après, tu feras des commentaires sur nos propositions. Ça fait que c'est une démarche qui a un nom qui m'échappe présentement, mais je la mettrai dans le document collaboratif, puis je mettrai une référence sur Catherine. Cette démarche-là permet de prendre un recul par rapport à la situation, mais moi aussi, j'ai oublié le nom. Mais effectivement, il y a une démarche spécifique pour ça. Oui, tout à fait. Ça fait que j'oublie, mais sûrement dans le document, ça va être écrit le nom, puis vous irez voir qu'est-ce qu'il y en est, puis vous pourrez vous en inspirer si ça peut vous aider à mettre en place une façon justement d'avoir du co-développement, puis de travailler ensemble, de trouver des solutions. Je vais essayer aussi de trouver le document qu'on utilise pour le faire, si je le trouve que je le partage. Merci, Melissa. Je vois que Huguette suggère le reflet, c'est ça? C'est pas le nom que j'avais en tête, Huguette, mais c'est sûr que ça va un peu dans ce sens-là, mais non, c'est pas tout à fait de ça en même temps. C'était vraiment... Je vais le retrouver rapidement parce que je pense que je l'ai dans ce reportage. Vraiment une démarche en étape. Ouais. Ici, on parle d'analyse de pratiques professionnelles, mais c'est pas le nom. Mais c'est ça, c'est le document que je vous partageais. C'est un document de l'équipe CHUC. En quatre étapes, on présente la situation pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, il y a une période de questionnements de l'équipe pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, il y a une analyse de la situation par l'équipe, qui n'implique pas la personne qui a amené la situation. Ensuite, il y a une période de réaction. Je pensais que c'était écrit dans... C'était inspiré du Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles d'Echard-Rabillard, mais ça a un nom, cette approche-là. Je ne le vois pas sur le document que je voulais vous partager, mais bref. On a vécu ça aussi, Annick, j'ai besoin de ton aide. On a eu une formation aussi qui est donnée par Suzanne Guillemette. On questionnait une expérience qui est arrivée, et on n'avait pas le droit de commencer nos questions par pourquoi. L'autre année que je ne me souviens pas, c'était quoi. Quand tu cherches, quand tu es capable de dire pourquoi, tu cherches à tourner tes questions qui soient moins... Un pourquoi, ça fait sens aussi. Quand on ne peut pas dire pourquoi, c'était vraiment intéressant. Les discussions sont vraiment positives dans ce cas-là. On n'est pas dans le pourquoi. C'était un peu par rapport à l'art du questionnement, mais je ne sais pas si ça avait un nom particulier. Je ne me souviens pas de l'autre question qu'il ne fallait pas dire, mais c'est ça que je cherche, en tout cas. Mais effectivement, Suzanne Guillemette et l'équipe de Conscience pédagogique de l'Université de Sherbrooke incluent cette démarche-là dans un des cours. J'oublie qu'il y a le CNS. Il y a un CNS, c'est quelque chose, où on fait cette démarche-là de façon systématique. Je ne suis pas surpris que Suzanne allait présenter dans une rencontre. Et effectivement, il y a un résumé à une page que je vais partager, mais il y a des chapitres et des grands articles sur le détail de la démarche. Mais effectivement, je me rappelle qu'il y avait des questions pour quoi il fallait éviter et d'autres caractéristiques du genre. Donc, c'est une belle démarche à instaurer. C'est une belle façon de faire du co-développement avec les enseignants et avec les équipes. Je voudrais, parce que je vois l'heure qui est là, je sais qu'il y en a parmi vous que je n'ai pas vu votre nom dans la liste de présence. Si vous pourriez m'écrire dans la discussion votre adresse courriel et qu'on vous ajoute à notre liste pour être sûr que vous ne vous manquiez pas nos communications pour les prochaines rencontres. Je veux aussi prendre le temps de vous remercier de votre participation, de votre grande ouverture. Finalement, j'avais sorti quelque chose qu'on n'a pas utilisé, puis ce n'est pas grave parce que ce que j'ai aimé de la rencontre aujourd'hui, puis j'espère que vous avez apprécié aussi, c'est qu'on a pu parler de nos réalités, puis de profiter vraiment de la force de la communauté pour prendre du recul sur ce qu'on fait, puis réfléchir ensemble. Donc, je trouve qu'en ce moment, on a été une belle équipe collaborative. Je vous remercie donc beaucoup de votre participation puis de votre implication dans nos discussions. Je vous invite à notre prochaine rencontre qui est au mois de mai, je pense que j'avais la date proche, 9 mai, 13h30. Donc, mettez ça dans votre agenda. On pourra poursuivre avec d'autres forces, défis, préoccupations, besoins ou autre chose que vous avez le goût de nous partager. Merci tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.